Et bien bonsoir à tous ! On se retrouve pour cette 37ème journée de Ligue 1, avant-dernière journée donc, et très importante pour des clubs comme l'Olympique Lyonnais et le GCN Nice en l'occurrence, qui s'affrontent pour une éventuelle place sur le podium, déjà puisque même si l'Olympique Lyonnais est actuellement 3ème avec 63 points, l'OGC Nice est juste derrière avec 60 points. Bon, en cas de victoire, ils ne passeraient pas devant les Lyonnais, parce qu'au Golaverage, ils sont derrière, bien évidemment, il faudra marquer pas mal de buts pour passer devant les Lyonnais. Mais en tout cas, ils passeraient déjà les Niçois devant l'IS, devant l'IS, le LOSC, qui est actuellement 4ème avec le même nombre de points, mais un Golaverage supérieur. Donc voilà, c'est un match très très intéressant, pardon, et vous voyez au niveau des notes, Electronic Arts qui n'a pas été vraiment tendre avec l'OGC Nice, qui revient d'un dernier match face à Evian à l'extérieur, perdu 4 buts à 0. Et voilà la claque mise sur les joueurs de l'OGC Nice. Déjà que bon, ils n'avaient pas beaucoup de chance virtuellement dans les matchs que je génère sur FIFA, parce qu'ils n'arrivaient jamais à marquer, il y avait toujours eu des 0-0. Et là, vous voyez, du moins 6, du moins 7 pour Puel, d'ailleurs, le joueur, le fils de l'entraîneur, Claude Puel. Et ça risque d'être compliqué quand même pour cette équipe. On voit que même si les Lyonnais reviennent aussi d'une défaite 1-0 à domicile face au Paris Saint-Germain, il n'y a pas énormément de joueurs qui ont été trop dévalués. Gonallon prend un moins 2, mais bon, Benzia un plus 2, Coné un plus 4, et même Lopez un plus 6 dans les cages. Donc bon, ça paraît compliqué pour l'OGC Nice, même à domicile, avec une dévaluation qui entraîne un moins 4 général en défensif. au niveau des notes défensives de l'équipe. Un moins 2 au niveau du milieu de terrain. Donc ils sont à 64 en défense, 69 au milieu de terrain, 75 en attaque. Donc bon, il y a toujours le côté Svitanic qui pèse, bien sûr. Lyon, plus 1 en défense avec du 76, 75 au milieu, plus 1 et 80 en attaque. Même si là, Gomis, alors j'ai mis une formation lyonnaise qui ressemble à celle qui avait enfronté la SNC Lorraine pour le score que l'on sait, un 3 buts à 1 à l'extérieur. Donc pourquoi pas reconduire à une telle prestation avec, bien sûr, tous les matchs. Les 10 matchs, là c'est le multiplex, full multiplex pour les deux dernières journées. Et ça, ça fait plaisir parce que moi je vais pouvoir générer sans difficulté au moins 3 matchs, sûrement les 3 meilleurs matchs. Mais on va passer tout de suite à cette rencontre. Pas non plus m'éterniser, on en parlera plus tard des autres matchs. Je pense avoir fait le paramétrage correct. Et la belle victoire de Chelsea aussi, à signaler, qu'on a vu virtuellement en C3. Une belle victoire au terme de prolongation virtuelle. Alors qu'ils ont réussi un match, bon, plus en demi-teinte quand même, dans la vraie rencontre avec un Benfica dominateur. Qui aurait mérité bien plus que la réduction seule du score. Après le but de Fernando Torres. Cardozo sur pénalty. Et ensuite Ivanovic, ben voilà. Maître Tchèche qui disait à l'arbitre de surface, je crois, qu'ils allaient marquer sur cette occasion. Et ben Ivanovic, voilà. Sans problème. Alors qu'il devrait pleuvoir à Nice. Alors là, bon, c'est la météo qui m'annonce ça. Mais bon, c'est pas vrai qu'il pleut. Il fait pas forcément très beau. En ce moment, en France. On est au mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. En tout cas, prends ton parapluie. Voilà. À Lyon, moi qui vis à Lyon, il semblerait qu'il est... Jusqu'au week-end, là, qu'ils annoncent des pluies. Il devrait pleuvoir l'équivalent de deux mois en quelques jours. Donc, super. C'est très agréable. Donc, voilà. Entre OGSENIS qui a bien à cœur de se rattraper, qui est quand même assez bon à domicile. Difficile à prendre. C'est au week-end 2G, CENIS à domicile. Puisque, bon, même si sur les 5 derniers matchs, ils en ont fait 3 à l'extérieur. Pour une seule bonne performance, c'était celle face au Stade Rennais, qui fait pas forcément des bonnes prestations en ce moment. Donc, c'est pas un résultat notable, on va dire, ou un indicateur. Vous avez gagné 3-0. Mais sinon, ils ont pris 3-0 face au Paris Saint-Germain à l'extérieur. Et 4 à 0 face à Evian. Des scores qui plongent un peu cette équipe au niveau de la différence de but. Parce qu'elle est seulement à plus 9. Ce n'est pas énorme pour un prétendant au podium. Plus 21 pour l'équipe de Lyon. Mais bon, comme je le dis, à domicile, c'est quand même 3 buts à 1 face à 3. Et 3-0 face à Zuchot. Donc, être vigilant face à cette équipe qui est difficilement prenable à domicile. Mais bon, les Lyonnais sont capables. Surtout avec la dévaluation faite par Electronic Arts. Il y a les moyens pour les Lyonnais de faire la différence. On va voir ce qu'il en est dans cette rencontre. Au niveau Lyonnais, qu'est-ce que c'est que les résultats ? Quels sont leurs résultats à l'extérieur ? Ce sont une belle victoire face à l'essence C-Lorraine 3 à 0. Ils avaient gagné 4 ans virtuels. C'était en PES. Donc une belle prestation à l'extérieur. Face à Montpellierro, ils avaient gagné 2-1. Dans les dernières minutes, grâce à Grenier. Donc ils étaient sur un beau parcours avant la défaite face au Paris Saint-Germain. Mais ils n'ont pas démérité, les Lyonnais. Ils auraient mérité peut-être un match nul, même face au Parisien qui a décroché son sac à Gerland. Les Lyonnais qui ne récupèrent pas forcément le ballon. S'il a de la tête, c'est bien joué face à Svitanić. Contre 2-10 gardes qui profitent à Abriel. On va revenir sur les groupes aussi. Je garde quand même un oeil sur cette trampon. On va voir s'il n'y a pas un éventuel centre qui mènerait à un but. Svitanić qui décroche pas mal quand même. En tout cas, des blessés, toujours un 1-1. Berthomier. Attention, Boteac qui est passé. Toujours dangereux. Boteac, il y a Bissevac qui dégage, qui revient d'ailleurs dans le groupe. Il sera en charnière centrale normalement. Allez, ça c'est bien joué. Avec l'accélération de la casette à cette contre-attaque, ça peut aller très vite. La défense qui n'est pas forcément un 4 contre 3 qui se profite. Mais la casette qui perd son... C'est revenu sur ses pas. Malheureusement, sa dernière conduite de balle était un peu longue. Je disais Berthomier me blessé. Mopé est toujours blessé. Il n'est toujours pas présent dans le jeu de toute façon. Embo, Palin, Pentecôte, Gennevois. Beaucoup de blessés côté... C'est bien joué, là, Donalon qui récupère. Côté niçois, beaucoup de blessés. Esséric toujours suspendu. Les choix de l'entraîneur Fofana, Assen et Nyon. Ils ne sont pas présents dans le groupe. Par contre, le multiplex entre la SSE et l'OM, ça... Les cartouches qui commencent à pleuvoir dès le début. D'ailleurs, ce match sera généré aussi. Sûrement sur FIFA. Non, sûrement sur PES, ça se trouve. Je ne sais plus. Non, sur FIFA. Je vais faire sur FIFA et je vais faire le match de Montpellier. Mais j'ai choisi de... En fait, en général, pour choisir les matchs les plus intéressants... Enfin, qui sont pour moi les plus intéressants. J'additionne la place au classement des deux équipes qui se rencontrent. C'est fait qu'en l'occurrence, pour Roger, Cénis, Lyon... Ça fait 8. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui veut dire que ces équipes sont bien classées. Il y a aussi le deuxième match entre, que je vous rappelle, Montpellier-Hérault et le LOSC. Qui génèrent après addition des places occupées 13. Donc, c'est pas... Ça doit être le match aussi. Un match généré aussi, pardon. Et qu'est-ce qui fait 8 aussi ? La Sainte-Etienne Olympique de Marseille. Voilà, ça fait 8 l'addition des places. Ce qui fait que ce sont des matchs avec des équipes qui sont très bien placées. Alors, j'aurais pu aussi faire des matchs pour la relégation, le suspense. Même s'il y en a guère pour le dernier de cette Ligue 1. Le stade Brestois. Il reste encore du suspense pour 3. La S-Nancy-Lorraine. Et Vian aussi qui devra reconduire des bonnes prestations comme face à l'OGC Nice. Grenier qui joue avec... Lissandro qui presse. Mais ça va être une sortie de but pour les joueurs de l'OGC Nice. Toujours pas d'occasion... ...meutable dans ce match. On se... On se jauge, on a envie de dire. On s'observe. On essaye de voir si on peut faire la différence sur certaines occasions. Mais sans vraiment accélérer. Ligue 1. Hop, Liel. C'est bien joué, mais ça va finir en touche aussi. Un petit peu de manque de précision dans cette rencontre pour le moment. Alors que je vois que l'Atletico Madrid est en train de tenir en échec le Real Madrid. Sur la seule compétition qu'il pouvait vraiment, au récent à l'aliment, gagner. Après l'échec en C1. L'échec au championnat. Et bien à Bernabé ou même, le Real Madrid va se diriger vers une défaite. Deux buts à un. Incroyable. Après avoir mis nos scores par CR7, Cristiano Ronaldo. Ce sont les joueurs de l'Atletico Madrid qui se sont réveillés, qui ont porté le danger. Et voilà. Alors je vais voir jusqu'à la fin s'ils viennent à remporter ce titre en terre dans le stade Madrilène. Enfin, du Real Madrid, pardon. En tout cas, toujours pas d'occasion notable dans ce match où les équipes ont bien du mal à faire la différence, peut-être sur cette occasion. Zvitanic. La passe est mal assurée, pour plus qu'il récupère, qu'il est même descendu bien bas. Benzia. Dabo. Benzia à nouveau en vitesse. C'est bien joué. Il va devoir provoquer. Il va rejouer avec... Oh, c'est bien ça. On propose son soutien, encore une fois, sûrement. Cette fois, c'est Benallon. On joue long. La tête de Zvitanic pour dégager. Ça revient dans les pieds de Zvitanic. Attention à cette contre-attaque. Ça peut aller vite. Diaz. Puel. Diaz. On dégage même le Puel. Avec ses notes, s'il commence à la jouer, il n'y a rien. Il est à un moins 6, le Puel, ou un moins 7, alors... C'est trop long, ça. Il y a que cette pluie, c'est compliqué à... Compliqué à jouer, ce match. Côté Lyonnais, je n'ai pas fait l'inventaire. L'inventaire. La liste des joueurs présents est absent. Mais bon, toujours est-il Koumtiti est blessé. Levren aussi et Verkoutre. On a toujours Verkoutre, jusqu'à la fin. Suspendu, Fofana. Et les choix, NG. Abenzohar, Zéphane, Labidi et Balouli, qui étaient présents à l'heure du KVM, qui avait même fait une entrée face au Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour le moment... Alors, on va jouer long, là. Le Péz, mais il a la tête plus loin. Ça profite. Un choix assez particulier, parce qu'il est peut-être plus simple que de dégager de la tête comme ça. Toujours pas... Oh, la balle en profondeur. Le Diaz est trop court. C'est vrai que c'est un match avec gros enjeux, quand même. Donc on va voir comment ces deux équipes le gèrent. Est-ce qu'on va assister à un EGC10 ultra-pressant pour essayer de se rassurer dès les premières minutes, essayer de marquer. On voit un match à l'image de Lyon-PSG. Ça s'est décanté en seconde période, même s'il y avait eu deux occasions. On sentait que les équipes n'avaient pas envie de tout déployer, quand même. Même si ça n'a jamais vraiment été le cas dans le match. On n'a jamais vraiment joué l'attaque... À fond, on a repris ! Le Péz qui récupère, il n'y a pas d'ailleurs jeu ! Mais qu'est-ce que c'est ? On s'est fait un pénalty pour une main, alors qu'il y avait l'avantage ! Oh là là, mais c'est quoi ce jeu ? Il s'il vient à louper, Lissandro. Il faut le marquer, ça. Il s'est frappé dans l'axe, heureusement. Heureusement qu'Electronic Arts ne nous a pas saoulés avec... Vous imaginez si le pénalty est manqué après, alors qu'il y avait but juste derrière. En tout cas, là, il ne laisse aucune chance. Lissandro sur cette frappe, sous la barre, et l'OGC Nice menée sous la pluie. Il avait dû... Encore une fois, Drangueno ne va pas être content, parce qu'à part des matchs nuls, et là, une défaite de l'OGC Nice dans FIFA 13. Pas vraiment agréable de suivre son équipe virtuellement, j'ai envie de dire, mais bon. Vu comme Electronic Arts a enlevé des notes aux joueurs, c'est vrai que ça peut être compliqué, là, pas assez mal assuré, dommage. Voilà, 1-0 avant les 45 premières minutes. Voilà, on a la 45ème mi-temps, et Lissandro Lopez sur pénalty qui ouvre la marque. C'est plutôt la bonne affaire pour l'Olympique Lyonnais. Et malheureusement, pour l'OGC Nice, c'est plutôt compliqué, parce que bon, même si le FC Lorient ne reviendrait pas, il y a la Sainte-Etienne juste derrière, avec un 1 point, qui n'a pas forcément non plus un match facile face à l'Olympique de Marseille. Ça reste assez tendu, beaucoup de suspense pour ses places. Ses places juste après le podium, c'est bon, en cas de victoire, l'Olympique Lyonnais assumerait un peu plus sa place de 3ème, avec 66 points. Laissant à 6 points l'OGC Nice, il n'y a que le Loss qui pourrait revenir à nouveau à 3 points. Alors qu'on voit le multiplex, mais on va quand même analyser un petit peu, parce que je vais générer 3 matchs, donc on va voir en ce qui concerne les scores, si on vient les additionner, faire une moyenne, on verra si ça correspond un peu à l'équipe qui remporte le match. Donc Montpellier-Loss, le Loss qui arriverait en terre Montpellier-Rennes à mener à la mi-temps, et l'OM à SSE, il y aurait 1-1 intéressant. Je noterais quand même ça à la fin de la rencontre. On va passer à cette seconde période et voir ce qu'il en est, si OGC Nice est capable de réagir. On le pense quand même, avec un Svitanich qui n'a mis d'habitude offensivement quand même, même s'il a été discrédité, comme on le rappelle par Electronic Arts, après leur défaite 4-0 face à Evian. Alors ça arrive les erreurs de parcours, mais de là à partir sur de telles notes, c'est sûr que pour le match suivant, pour se relever, ça va être un peu compliqué. La mauvaise passe, la confiance qui n'est pas forcément au bout fixe après ce but marqué par l'OL. Ça circule bien, avec l'OL qui n'a pas trop souffert de sa défaite face au Paris Saint-Germain, le centre dégagement de Puelles. C'est bien, je vois attention à cet éventuel contre-attaque. Et il se projette quand même assez rapidement en attaque, malheureusement, Lyon est bien placé maintenant. Il va être vigilant. Bruins, le jou, ça c'est complètement manqué. C'est sûr, en déséquilibre comme ça, c'est pas forcément le meilleur choix, de le rejouer sur Boteac, le contrôle de Grenier, attention, récupération quand même. Benallon, alors Alex sera très content. Et la question jeu concours, alors que l'arbitre vient participer au jeu, la question jeu concours qui intervient maintenant, qu'elle sera simple, elle concerne l'OGC Nice, afin de comprendre un peu cette dévaluation d'Electronic Arts, comme vous l'avez dû le voir en début de match sur leurs notes de ces joueurs de l'OGC Nice. Mais la question sera la suivante, quel fut leur dernier score en Ligue 1 ? C'était forcément une défaite, si on vient à comprendre pourquoi ils ont de telles notes, le contrôle de la balle est trop longue. Du mal à enchaîner les passes et les actions qui pourraient mener à une action de but. Toujours dans le dernier geste, on a du mal à transmettre correctement. Oh, Civelli qui s'impose dans les airs, c'est bien. La mauvaise passe là, allez, il faut circuler, on cherche le jeu aérien, mais Gonalon, magnifique travail défensif, ça, ça fait plaisir de le voir même en virtuel, ce genre de choix là. Faire une petite tête comme ça vers le gardien, en sachant qu'il pourra s'en emparer. Pour le moment, les Lyonnais qui n'arrivent pas du tout, alors qu'Evian est mené par le VAFC. D'accord. Bizarre, alors qu'ils sont en pleine forme. Ah, ça c'est bien joué par contre. Le centre à suivre, Svitanich peut-être qui s'impose, oui, mais Conner, et... Oh là là, Lopez ! On a l'impression qu'on aurait dit qu'il faisait 1m50 là. Il aurait pu s'en emparer quand même. Même si Svitanich presse, le corner à suivre. Bruins qui tire bien la tête de Pessinovic, mais elle n'est pas cadrée. En tout cas, Loël qui laisse un peu le jeu à son adversaire. Et cette fois, les occasions sont là, sont présentes, il manque la précision côté niçois pour égaliser. Actuel. Un match nul serait quand même une bonne affaire aussi, on a envie de dire. Puisque ça porterait à 4 points la différence. Donc même si... Même si le LOSC ou le GC Nice... Bah non, même si le LOSC venait à gagner, il serait à 1 point. Donc il conservera sa place. de la verrage. Ah ouais, c'est vrai que le LOSC est à plus 19 alors que Loël en joue court. Bicevac qui dégage. C'est bien, la défense est sérieuse pour le moment. Côté Lyonnais. Ouais, la balle récupère. Ah, Digaard, attention, la frappe peut-être enchaînée. Bruins, il va frapper ! Dabo, ça défend bien, on va jouer au second ! Qu'est-ce qu'on fait siffler là ? Un hors-jeu, deux positions. Ah d'accord. Ouais, il a récupéré le ballon. On a vraiment des arbitres de touche très vigilants. Traoré qui fait son entrée à la place de Abriel. Lopez qui dégage comme... Oh ! J'aurais cru un dégagement loupé. Magnifique, Lopez. C'est sûr qu'il a pris du galon. Il a pris un plus 6, je crois. Alors il a des raisons de faire des bonnes passes qui vont mener peut-être à une bonne offensive. Gomis, la frappe, elle est contrée, ça va revenir dans les pieds de la casette. qui... Qu'est-ce qu'on siffle ? Un hors-jeu. Nos sous-sahilles là. Et c'était bien joué. Une belle offensive avortée malheureusement. Toujours un 0 pour l'OL à l'extérieur. La tête. Gourcuff, le contrôle, Poitrine, il récupère un peu plus de ballon. Il y en a, mais il tergiverse par Grenier qui ne réussit pas sa passe. Ah, belle récupération. Attention, le jeu long. Gomis s'y arrive à récupérer ce ballon. Bravo. Oh là là ! Oh là là, j'ai cru qu'il allait marquer en angle fermé pour ne pas dire totalement fermé. Je crois qu'elle a été sortie avant sa frappe. Il faut être vigilant quand même les niçois qui laissent un peu... Alors, qu'est-ce qu'on s'y fout de main ? Allez, peut-être l'occasion d'égaliser sur cette action. Il ne reste plus beaucoup de temps pour tenter la réduction du score. La tête de Connet pour le corner. Nouvelle occasion de but pour l'OGC Nice qui peut égaliser sur cette action. Le théâtre au centre, il est bien tiré la tête ! Oh là là, Réveillard sur sa ligne. Oh là, la mauvaise passe, le centre de Botte avec la personne ! C'est Bruins, il n'y a pas de hors-jeu ! Et l'égalisation ! C'est revenu tout de suite, le centre magnifique, la couverture, les joueurs de Lyonnais qui ne sont pas sortis assez vite. et l'égalisation de l'OGC Nice par Bruins. Il faudrait quand même voir s'il n'y a pas hors-jeu là. Il devait être à l'extrême limite. De toute façon, on sait que les arbitres sont assez vigilants. Alors, est-ce que c'est Dabo ou Bissevac qui courent à moins que ça ne soit grenier ? En tout cas, l'égalisation, il ne peut rien faire. C'est dommage pour Lopez qui avait fait une bonne prestation mais son plus 6 n'a pas été déterminant là. Bon, plus un point quand même pour les Lyonnais, c'est pas mal. Les stacks qui mènent face au Girondins. Svitannic. Puis, le jeu long, attention, en vitesse, ça m'a l'air difficile avec Réveillard aussi qui fait son retour parmi les Lyonnais, écarté depuis le mois d'avril pour une mauvaise prestation face à Toulouse, j'ai cru lire. Et bien finalement, vu les prestations de Fofana, qui d'ailleurs est sous ce grand-mou, je crois, il fallait bien faire venir réveillir le centre. C'est un peu long mais c'est pour Ospina. Il reste 10 minutes de jeu, toujours un but partout entre ces deux équipes. Un match où il doit falloir pour Nice afin d'augmenter leurs éventuels espoirs. Marquer un deuxième but, avoir une victoire à domicile là parce qu'un petit but ce ne serait pas vraiment suffisant. Un point gagné là le centre. La tête de Connay pour dégager. Attention, ça revient dans les pieds de Bruins. Bruins qui va passer, qui va frapper peut-être. Il est en confiance, il court un peu partout. La défense est là, la frappe de Traoré est complètement manquée. C'est dommage le choix là. Un changement à suivre côté d'OGC Nice. Avec 61 points, ça passerait devant Lille avant son match. Il faudrait espérer une défaite de Lille. On sait que les Llois aussi sont en forme, sont bien remontés après leur début de saison difficile. Ce serait miser quand même sur... Il ne faudrait pas mettre toutes les chances de son côté plutôt. Il faut bien avoir toutes les cartes en main. Domis qui récupère bien le pressing, c'est bien. Alors Licha est rentré, je crois, je ne sais plus. le gelon. Ah, ça coupe, putain, ça me gave ! C'est pas bien ! Je me suis un peu énervé là, mais je n'aime pas les coupures comme ça. Enfin, il n'y a rien qui s'est passé, mais bon. Je vais devoir trouver l'endroit. Alors, c'était vers la 87ème. Bon. Afin de... Parce que c'est ça l'avantage avec le HDTVR, c'est quand il coupe, ça ne se voit pas dans la vidéo, ce qui fait que ça désynchronise le son. qui n'est pas effectué avec le même matériel, puisque j'utilise le microphone Windows. Donc c'est totalement séparé. Je vais être obligé de rajouter une image noire ou une image fixe. enfin bref. Ça n'a pas été trop gênant, mais bon, si ça vient arriver en pleine action de but, voilà. on a peut-être manqué un dribble magnifique d'un joueur. Oh, la balle en profondeur. C'est rapide, côté Gourcuf. Oh, Gourcuf le dribble. Gourcuf la fera mancher le rouler. Et on a un dribble qui sort cette balle de Gourcuf. Quel boulot. Il revient en forme, le Gourcuf, mais il aurait dû la mettre au fond. À la tête, Dubisevac, elle est contrée. Un nouveau corner qui est demandé par les Lyonnais qui ne sera pas donné. Ah, Gourcuf, il y a les balles de but. Il a renait la balle de but sur ce geste technique. Il nous a fait une... Oh, attention à la contre-attaque, mal récupération. Voilà, c'est fini. Un par tour entre ces deux équipes. Un match qui arrange les Lyonnais qui leur permettent d'assurer toujours leur troisième place au terme de cette 37e journée. Ce joueur a pour eux pour assumer une fois de plus peut-être une éventuelle victoire. Et la troisième frappe serait vraiment déterminée, là. Ouais, Gomis, peut-être pas totalement satisfait de son match, mais bon. Ils ont bien tenu ensuite l'OGC Nice s'est bien lancé avec ce centre. Le 1-0 était matu jusqu'à... est-ce que Bruins un match presque à... Enfin, c'est peut-être pas en correspondance totale, c'est peut-être pas de rapport, mais ça me fait penser au match face à Tottenham un peu. Le match retour où les Lyonnais avaient joué un peu la sécurité en menant à 0. Malheureusement, les Anglais avaient égalisé. Là, c'était le cas Gomis qui récupère le ballon, elle n'était pas sorti. Pour la redresser, là, bonne chance. Et là, on revoit la mauvaise passe, le centre. Et voilà. Pas d'erreur en Ligue 1, il ne faut pas faire d'erreur. Espina, le gelon, c'était mal, la frappe de Traoré qui n'était pas du tout dangereuse. Et Gourcuif, il déplace, il enroule magnifique. C'est dommage. Ça manquait un tout petit peu de précision. Et ces vaches, là, malheureusement, on revoit le pénalty. Voilà, je vais noter vite fait les scores pour les autres matchs que je vais générer. Alors, le loss que ça poserait 2-0. Ouais, c'est un choix qui est plausible avec des Montpellierains qui n'ont pas forcément plus grand-chose à jouer puisqu'ils sont 9ème avec 51 points. Il n'y a pas, voilà, après, un tel relâchement me paraît assez étrange. L'OM qui s'imposerait en terre stéphanoise 2 buts à 1. Bon, c'est bien. Ça fait plaisir pour Medin qui serait content de voir ce succès. Moins pour les supporters de la SSE dont un ami que je connais. mais bon, c'est vrai que la SSE avec cette défaite... Euh, ouais, c'est dommage parce qu'une belle fin de saison et là, il manquerait le sprint final, quoi, ce serait dommage. Ok, bah écoutez, homme du match qui, Boteac, alors sûrement le duo au centre qui permet à Bruins... Ah, il y a 3 changements, c'est bien. Il y a Klisha qui est rentré, Benzia, Grenier, euh, Grenier, non, Klisha qui était... Attends, mais Klisha était titulaire, oui, et Gomis est rentré après. Attends pour moi. Il n'a pas fait le même match que face à la Estancy Lorraine, dommage. Voilà, voilà, passe réussie, Ben Gourcuff qui mériterait aussi, qui avait la... Franchement, il marque le but. C'est l'homme du match, Gourcuff qui reviendrait parfaitement en forme. On se rappelle de Grenier, face au MHSC qui avait, dans les dernières minutes, réussi cette superbe frappe et les Lyonnais avaient empauché la victoire. Mais là, Gourcuff, il fallait marquer. Il fallait marquer les détails du match et la possession à l'avantage des OGC Nice, finalement. Plus de tirs côté Lyonnais, bonne défense, mais voilà, une erreur défensive a coûté l'égalisation. Sinon, on se dérougeait tout droit vers une victoire 1-1-0. Voilà. Écoutez, malgré la dévaluation des équipes de OGC Nice, ils s'en sortent avec un match nul. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise prestation, même si ça va être compliqué maintenant d'aller chercher des places qualificatives. Après, si les Stéphanois perdent aussi, il faudra... Enfin, la balle ne serait plus dans leur camp, comme je l'ai dit. mieux vaut avoir toutes les chances de son côté et prendre 3 points sur... prendre 6 points sur les 2 derniers matchs. Voilà. Bon, on va passer à l'autre match. Écoutez, qui sera en l'occurrence ASSE face à l'OM. L'OM qui revient donc sur... sur FIFA. On espère une bonne prestation parce que, bon, on le sait, ils ne sont pas forcément... Alors que... Est-ce que le Real... Voilà. Défaite du Real Madrid qui perd la Copa del Rey. Quelle tristesse. Quelle tristesse pour Mourinho. Mourinho, ouais. Qui a pris un rouge d'ailleurs même pour des contestations. Enfin, bref, voilà, on se quitte là-dessus. Suivez donc un match en même temps. Enfin, qui se déroulera en même temps dans la vraie rencontre. Et ce sera un petit peu décalé lors de la livraison de ces 3 matchs pour ma part. je vais voir aussi dimanche s'il y a des matchs mais bon, je n'aurai pas forcément tout le temps de générer parce que, bon, ça prend du temps, il faut savoir parce que là, j'ai commencé, il était 23h30, on va dire, 23h15. Donc, une heure par match plus le temps de génération du match. Enfin, bref, on se quitte là-dessus. Allez, à tout de suite pour un autre match. pour un autre match.